salut tout le monde on retourne aujourd'hui sur du steam et on va commencer par low magic age un jeu qui me plaît bien même s'il est il n'est pas parfait un bien évidemment c'est un jeu jeune et et en poursuite direct à gros par je ne sais quoi alors on va attendre que mob arrive de façon là quand ils vont arriver ils vont directement sur notre gueule off des goblins rogues ok valandry vas-y toi c'est ta grande passion prendre des baffes alors on va essayer de faire dodo tout ce petit monde ils vont passer leur leur premier round assure à se réveiller les uns et les autres mais on a déjà un mort en face c'est cool voilà leur premier round va être passé à se réveiller mutuellement mais du coup il ya deux morts ils sont plus que quatre avec ses en début vraiment je trouve un meilleur arc je l'ai déjà dit mais ton arc mon pauvre mon pauvre gars il est ma pauvre valérie il n'est pas au niveau au calide va en prendre plein la tronche comme d'habitude j'ai envie de dire c'est la grande passion des mobs tabassé calide elle a et littéralement c'est leur passion là oh la valérie a tué quelqu'un hop là bon c'était des mobs niveau 1 on est d'accord bon 200 gold c'est un bon départ 80 xp c'est pas lourd c'est pas avec ça qu'on va changer de niveau mais non 7700 xp sont moins toi tu as utilisé une flèche valérie toi des flèches t'en as plus des masses enfin t'en as quand même 60 hein je veux dire mais alors aujourd'hui au niveau des caillettes qu'est ce qu'on a on a rien l'objectif du jour ça va être d'essayer de compléter la prochaine étape du tutoriel à savoir pouvoir acheter une licence de commerce pour acheter une licence de commerce il nous faut 10 de réputation alors concrètement comment ça va se passer et bien il va falloir faire des combats et des combats et des combats jusqu'à avoir deux combats qui nous donnent de la réputation on va en profiter pour se promener après tout c'est un jeu libre alors des dailer rats, Goblin Shooter, Rackle Throat, Impaler c'est du niveau 1 c'est pas un problème en soi mais lâchez la grappe à Khalid bordel Khalid t'es vraiment une victime il va l'endrille il faut lui sur la gueule à lui apprends lui un peu la politesse voilà la voleuse en première ligne je suis pas fan l'idée me botte pas particulièrement laisse-les avancer avant d'envoyer Khalid on va l'endrille tu vas là mais vos chances de toucher elles sont ridicules ça c'est vraiment l'un des problèmes qui doivent changer de manière absolue sur ce jeu la RNG j'ai dit hier largement mais je le redis sur un jeu qui se veut tactical le fait que 70% de réussite égale 30% en réalité c'est vraiment un truc pour moi rédhibitoire c'est ce qui avait rendu les XCOM rédhibitoire parce que c'est à un moment donné il faut quand même être un peu sérieux sur ce qu'on affiche et sur ce qu'on fait alors Khalid donc nous avons 94 XP 162 gold un maul un long beau et une potion ok ça nous donne pas de la réputation tout ça pour faire la réputation le mieux c'est comme d'aller farmer un donjon je pense enfin aller farmer aller visiter un donjon la crypte des assassins c'est du niveau 1 est-ce qu'on peut vraiment choper de la réputation dans un donjon niveau 1 ? écoutez on va essayer un piège qu'on va prendre dans la gueule ça c'est un bon départ dans la vie et des frondeurs ils sont très nombreux et la pièce est toute petite donc ça veut dire qu'on va tous se faire on va se faire défoncer comme d'habitude bon eux ils vont pas vivre très vieux mais ils vont nous faire vraiment très mal puisqu'ils sont direct au cac avec nos persos les plus faibles bon toi t'es mort au prochain round quoi qu'il arrive tu as essayé de bouger t'as pris une attaque d'opportunité alors toi ça donne un popo pour te soigner Safana ok ok ah bon là rembourse cette potion c'est cool alors il y a un truc qu'on ignore mais on n'a rien trouvé dedans pourquoi pas alors il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à identifier il va y avoir des mobs ça fait trop longtemps que je ne suis pas battu ici bon c'est jamais que des rats au calide tu vas tu vas te faire focus je t'apprends rien en disant ça toi l'archer tu vas pas gaspiller des flèches pour ce groupe putain les rats sont vraiment mobiles ils en veulent vraiment à calide c'est un petit flanking là histoire d'être sûr de le toucher oh la calide tu vas mourir oh la eh mais sérieusement mais tous ces criticalites que je prends dans la tronche je crois que la la RNG va quand même assez vite avoir raison de moi je veux dire c'est un jeu que je trouve vraiment sympa bien tout mais la RNG ruine vraiment 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 les choses c'est triste d'en être à ce point là je vous dis c'est bon bah on va dormir c'est tout il n'y a même pas de deuxième étage à ce donje bah y'on alors le fort de la chanson éternelle enfin du champ éternel on va dire plutôt qu'est-ce que vous vendez les gars nous on peut vendre ça on peut vendre ça une masterwork great sword un masterwork flail euh non le masterwork flail on va le garder on va le garder on a beaucoup de potions il faudra aussi qu'on s'en débarrasse à un moment donné parce que le masterwork flail clair ta attaque plus 10 dégâts 5-10 ta attaque plus 10 dégâts 4-11 c'est la même chose que ta masse somme toute donc autant le vendre à choisir on pourrait aussi bien vendre la masse plus 1 mais ok ok ça c'est fait alors qu'est-ce qu'on a là-haut un challenge niveau 1 là on a un challenge niveau 4 ah bah on a un challenge niveau 4 ok le donjon du feu dans l'âtre c'est une grande ville ah ok euh bah ils vendent des flèches ces gens personne ne vend de composite longbow cela dit je ne suis même pas sûr que les composites longbow existent le morningstar plus 1 du coup serait mieux que la masse de notre prêtresse mais je n'ai pas forcément envie de dépenser 2000 gold bon cela dit le gold ça n'a pas l'air d'être un problème sur ce jeu donc autant le faire ensuite clair ce que j'aime bien c'est qu'on puisse changer le stuff tout en restant sur l'interface de la ville je trouve que c'est très pratique Valérie tu vas m'équiper des flèches merci alors tuer des gobelins rog x12 ça je peux le faire des gobelins rog il y en a partout deliver goods to snowy castle c'est pas si loin que ça et on aura du beurre en échange on va essayer d'accepter ça on va se relancer dans de la quête donc là on a du du gobelin ah mais pas vous bordel j'en ai rien à foutre des gnols c'est pas les gnols que je veux en plus c'est au niveau 2 ces gnols bon c'est arrivant en haut à droite ça veut dire que leur premier site devrait être Valendril logiquement ce qui m'arrange beaucoup puisque c'est un peu le tank du groupe même s'il n'y a pas de notion de tank puisqu'il n'y a pas de notion d'agro je rappelle que la notion de tank est une notion qui nécessite deux choses un de garder de survivre mais deux surtout de garder l'agro alors là c'est dodo quelques-uns de ces vilains bah y'ont ton morningstar plus 1 il t'a pas servi à grand chose à toi Valendril tu vas les laisser dodoter toi tu peux tirer avec ta dague faire un petit coup de saignement c'est toujours bon eux ils vont pas m'attaquer ils vont se réveiller les uns les autres ce qui du coup est tout à fait productif pour moi le magicien du coup t'as fait ton taf 95% raté super mec t'es top moumoute Khalid aujourd'hui je vais pas insister sur la RNG mais voilà quoi du coup Khalid est en train de se faire éclater la tronche proprement et littéralement bon le saignement va le tuer putain mais Khalid t'es vraiment 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 trop à mousse il faut que je trouve la classe d'armure après c'est le problème du barbare le barbare avec ses armures moyennes alors cimter mordic star 90 xp 223 gold un anneau de protection plus 1 logiquement je devrais pas donner ça à Khalid puisque tout le monde sait que l'intérêt de la classe d'armure c'est pas que tout le monde est 20 mais c'est que d'avoir un tank qui va avoir 35 pour être intouchable le problème c'est que le problème c'est que il n'y a pas de notion de tank n'est ce pas toi j'ai besoin de te buter pour une quête ah on a passé minuit donc tout le monde était soigné bon c'est une toute plutôt bien ah ils arrivent par la droite ok je pensais qu'ils arrivaient par le haut ils ne sont que 5 je dois en tuer 11 je crois pour ma quête ou 12 ok il m'en faudra plus que ça t'es pas le gars le plus pressé de l'univers voilà donc là Valendryl va se faire attaquer très très fort tiens bon ça dague sur ce monsieur évidemment tu fails mais ok on va mettre l'archer derrière qui va gaspiller ses flèches pour faire des dégâts absolument pitoyables et toi Khalid comme étude tu sers à rien alors il y a un truc que j'ai pas encore essayé sur ce jeu c'est power attack donc dès que c'est à Valendryl de taper dès qu'il a fini de surprendre des coups critiques dans la tronche moi les coups critiques j'en fais pas j'ai 95% je rate eux par contre les coups critiques c'est la fête alors power attack notez power attack je pense que c'est activé d'office j'ai pas de bouton pour l'activer ou pour le désactiver donc je peux pas dire je fais pas de power attack peut-être que si je fais un clic droit non j'aurais pu balancer un dodo sur ce groupe toi est-ce que tu peux essayer d'aller faire le tour mec quitte à ce que tu sois inutile autant que ce soit pour une bonne raison tu deviens un peu lassante Safana à tout rater avec tes 60% vaillant que Khalid c'est pas brillant de ça et encore un critique dans la tronche Valendryl tant qu'à faire oh j'ai mis un critique dis donc à force d'en prendre fantastique on va arrêter d'utiliser des consommables là s'il vous plait c'est bien Khalid dans 375 tours tu auras fait le tour euh Safana est en grand danger oh le critique de Claire mon dieu voilà comme on est en extérieur bon ça dit on vient passer minuit donc je peux pas forcément trop compter sur sur le soin de minuit mais on va essayer quand même toi tu vas lancer ta dague alors une masterwork throwing axe beaucoup d'argent et pas mal d'xp hein 157 xp quand même euh snowy hole castle on a une quête à faire à snowy hole castle ah oui on a délivré de la bière écoutez euh allons au château de la chouette enneigée hein 24 xp du beurre tuer des hobgoblins rangers plus un great axe oh c'est joli mais le problème c'est que des hobgoblins rangers j'en ai pas encore trouvé à ce moment là du jeu livrer 3 beurre à arthurdale c'est où arthurdale oh c'est assez loin moi je vais de l'autre côté je dirais plutôt vers emerald ridge bah vous vendez quoi ici des flèches bon ça je commence à en trouver pas mal des flèches des flèches des bolts c'est plutôt bien alors ce cimetière on vend ce morningstar on le vend on va vendre cette masterwork throwing axe cette rapierre plus 1 moi je vais la garder parce que je sais toujours pas ce que j'en fais warhammer plus 1 ça pourrait être bien pour valandril ça du coup bon c'est 2000 gold hein on dépense vraiment beaucoup d'argent cela dit c'est un jeu où l'argent on en trouve plutôt beaucoup donc valandril toi tu as une arme normale une long sword plus 0 on va te donner un truc plus 1 tu gagnes un point de dégâts avec ce warhammer un point d'attaque et un point de dégâts qu'est-ce qu'on a en a des full plate toi tu peux pas utiliser full plate Khalid toi tu as déjà une breastplate Valérie je pourrais te donner une full plate euh actuellement en classe d'armure entre ta dex et l'armure tu as 8 avec une full plate tu passerais à 9 je pense que ça pourrait être intéressant enfin tu gagnerais un point de classe d'armure c'est pas toi qui prend le plus de dégâts dans la tronche donc c'est pas tellement grave Claire elle a déjà une full plate ah tu pourrais gagner 2 en classe d'armure c'est-à-dire Valérie avec une full plate mais une full plate on en trouvera une je veux dire je vous fais pas trop de soucis pour ça Trade license on peut toujours pas on va acheter du matériel de craft de cast et on va acheter et on va acheter ça alors on a dit qu'on a une autre quête ah on s'est tué des goblin rogues les autres ah l'autre quête ah ouais ok voilà on a eu le soin de minuit voilà là il y a des mecs qu'il faut qu'on tue challenge niveau 3 oh c'est quoi le délire des rogues niveau 2 et ils sont 2, 4, 6, 7 ah oui oh là il va nous falloir la magie il va falloir qu'on mette tout ce qu'on a dans le mid là bon du coup je pense qu'on va valider la quête avec ce groupe là mais au chaud toi est ce que tu peux nous faire un petit dodo là dessus s'il te plait merci donc ils vont passer leur tour à se réveiller les uns les autres bien sûr voilà fallait pas dormir mec bien on a été efficace on a tué 3 c'est plutôt pas mal oh joli coup critique à l'arbalète donc lui à ce prochain round il est mort bon il m'a collé un coup critique aussi en passant on va commencer par tuer celui-là j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir sa fana qui claque attends mais le nombre de coup critique que ces mecs ils envoient c'est un petit peu exagéré quand même 85% tu rate normal bon ça va se passer hein mais on aura pris cher quand même coup critique coup critique avec double coup critique sur sur khalid c'est un petit peu l'exagération du coup critique là voilà alors une scale made light made sickle une gemme d'eau au commencement du combat vous invoquez automatiquement un élémentaire niveau 5 du type qui correspond donc de l'eau pour se battre avec vous ça c'est très bien ça dis donc toi tu peux le mettre ce truc bah il est où ce système ah il est là voilà toi tu vas invoquer un élément de niveau 5 alors tu vas rééquiper un peu de carreaux Valérie tu vas rééquiper des flèches normalement on a tué tout le monde oui vous voyez la quête elle est mise à jour avec Fire Keep on a 24 xp 336 gold plutôt pas mal on a toujours pas gagné ses foutues réputations mais bon est-ce qu'on a des trucs à vendre ? ça 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 fait que 8 gold hein c'est pas lourd mais bon qu'est-ce qu'on a comme quête maintenant ? on est vrai du cheese et du canvas à forestier bah comme les deux sont au même endroit on peut prendre les deux hein je veux dire on est en mode euh on veut pas trop se battre aujourd'hui mais en fait si enfin on va se battre c'est pas qu'on a pas envie je ne sais quoi mais on va se battre j'aurais quand même dû donner ça à Khalid parce que je préférais que cet élème il soit en première ligne pour offrir une cible alternative à Khalid au revoir André tu vas te mettre un peu devant donc l'élème c'est un summon hein il me demande pas mon avis évidemment donc il y a quand même de l'archer là dedans enfin de l'arbalétrier bon l'élème a 58 pv hein il est niveau 5 hein il est assez costaud tu vas dire sur ce jeu ne fais rien si tu as pas au moins 95% de chances de toucher parce que tu vas rater ils sont nombreux les coquins hein ils sont niveau 2 hein c'est bien ça veut dire on gagne pas vraiment plus d'xp euh sur ces mobs oh un petit peu de flanking t'as raison mec c'est la vie les chances de toucher sont vraiment très faibles c'est marrant quand eux quand ils ont 65% de chances de toucher ça veut plutôt dire 75% moi quand j'ai 65% ça veut plutôt dire 30% bon on va faire avec hein c'est pas comme si on avait le choix de toute façon mais après quelques heures de jeu je commence à entrevoir ce qui pour moi euh sont les limitations de ce jeu donc les limitations sont en premier lieu un bestiaire pas assez étoffé je veux dire à part des gobelins des coboles dont on affronte rien si des rats bon gobelins coboles draps gobelins coboles draps euh au bout d'un moment on aimerait bien avoir autre chose quoi et on n'aura rien d'autre donc le bestiaire pour l'instant pas du tout assez étoffé bon encore une fois après c'est un early access donc on peut supposer que le bestiaire finira par s'étoffer deuxième chose qui manque euh deuxième problème c'est vraiment ça c'est vraiment l'interface d'abord l'interface oui l'interface est pas suffisamment intuitive elle est pas suffisamment efficace je veux dire elle veut laisser la part belle à l'écran d'action et c'est pas nécessairement une mauvaise idée hein attention bien sûr euh toutefois l'interface donne pas assez d'informations ne montre pas assez de choses ne dit pas assez de choses et euh aller chercher les infos n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le souhaiter alors tuer des archers hobgoblins nous avons un cimetère aiguisé critical rate doubled oh oui euh il faut tuer 14 hobgoblins archers je vais essayer de prendre cette le problème c'est que quand t'as une quête aussi tu peux pas la tu peux pas la dismiss ou j'ai pas encore trouvé comment faire et euh c'est gênant alors le prix sur la viande est pas très élevé je vais essayer d'investir dans l'achat de viande et euh d'oie donc par contre c'est très lourd c'est trop lourd pour moi les oies pèsent très très lourd donc malheureusement je peux pas apporter toutes ces oies le parti storage je sais pas comment c'est géré ok bon bon ça a dit de toute façon j'ai des trucs à vendre mais ce sera pas suffisamment pour euh je vais quand même vendre pas mal de ces potions là que j'ai en le charisme j'ai absolument pas besoin autant garder des potions pourquoi parce que le charisme c'est quand même essentiellement utilisé pour les paladins et pour les euh pour les sorciers je n'ai ni paladins ni sorciers puisque ces classes n'existent pas en l'état sur le jeu alors est-ce que ça va me poser problème ça je dois tuer des gobelins et euh je vais essayer de allez donc en overload tu peux pas bouger c'est ce que je craignais bon bah du coup euh ça ruine ça ruine l'idée que j'avais de faire des bénéfices des bénéfices hein alors ça sont des hop gobelins archers oh y'en a plein dis donc je crois que quand t'as une quête pour tuer un type de monstre le 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 jeu t'en spawn oh les mecs ils ont une portée de tir absolument délirante toi tu vas te lancer Major Armor D'accord André tu as tenté euh de contourner D'accord tu ne te déplaces pas automatiquement pour tirer toi t'as tiré sur une case vide Khalid va encore se faire défoncer la gueule je pense qu'il faut qu'on laisse la hilleuse avec Khalid bon alors on va leur faire faire dodo parce que bon si hein je peux me la jouer euh coucou je te tire dessus hein la magicienne ça risque d'être ta fête donc gentiment tu tu vas voir ailleurs si j'y suis ok donc avec son saignement il va finir par mourir lui bon là c'est la recherche je pense qu'il va en prendre la tronche non ? non le gars il a rêvé sa copine ou son copain plutôt ah ça aurait été bien que vous touchiez hein mais c'est trop vous demander bien sûr joli crit mec et ouais dans la vie il y a deux types euh le monde se divise en deux catégories ceux qui touchent et 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 mes héros et toi tu creuses on 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 sagesse sagesse plus de bon on pourrait le vendre on va le garder pour gagner des bonus de jets de sauvegarde voilà ou au moins pour annuler le malus il faut qu'on qu'on dorme alors au niveau des quêtes qu'est ce qu'on a d'autre tuer des hobgoblins archers il y en avait plein dans le coin ah oui ça manque pas là ou la vache il y en a même plutôt beaucoup 3 attaques à 35% 3 toucher non je veux dire à ce moment là j'ai plus envie de faire de commentaire c'est moi je n'étais qu'à 80 à 80% 50% du temps et les rater quoi c'est tout c'est vraiment très très triste comme comme constatation mais la rng est clairement à la faveur de l'ia et ça par contre c'est non pour moi c'est vraiment un méga fail de je peux pas lancer slip en plus bon bah de toi tu vas prolonger cd c'est un gros 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 fail de design ça c'est tu peux pas faire un jeu comme ça qui repose sur de la rng à fond avec une rng autant qu'aussi clairement en faveur de l'ia c'est pas du cheat c'est que les algorithmes utilisés pour déterminer les chances de toucher bah clairement c'est pas les mêmes pour l'ia et pour toi la magicienne va mourir alors toi tu as déjà soigné donc tu peux pas soigner plus donc la magicienne va effectivement décéder je pense d'accord si je lançais dodo je suis objet de dodo valandril avec bah tant pis on va le faire dodo je parrends le choix bon là sont nous tous réveillés 1 mais ça m'a offert un round de relative tranquillité franchement ce summon là il est bien il est très pratique allez tu vas flanquer un peu toi bah oui bien sûr 90% tu rate évidemment allez tu vas flanquer toi peut-être que tu vas réussir un sneak attaque fantastique avec un lead tu flanques tu touches bah dis donc c'est la fête c'est Byzance bon là c'est à dire que la voleuse va en prendre plein la tronche je vais la soigner ça m'a coûté cher ce combat si je m'en sors sans mort c'est déjà miraculeux parce que c'était pas parti pour seulement 144 xp en plus et il est minuit donc j'ai pas pris une quête de livraison non il faut que je retue un groupe d'archers j'aimerais bien qu'ils se séparent les deux groupes là voilà comme ça je peux en choper un oh j'ai l'impression que le terrain de combat est tout petit non il est pas tout petit mais il commence juste à côté de nous hop là un critique pour commencer le combat c'est tellement venu voilà les mecs ont 25% de chance de toucher littéralement était déjà quasiment mort avant même d'avoir joué mec non franchement c'est non 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 je suis désolé mais non je peux pas valider ça donc voilà j'aurais fait au moins quelques heures je vois maintenant clairement les faiblesses donc j'ai dit faiblesse numéro 1 le bestiaire pas assez développé et c'est vrai le bestiaire est vraiment pas assez développé sur ce jeu mais encore une fois c'est pas grave c'est un early access problème numéro 2 l'inventaire qui est clairement déficient et problème numéro 3 c'est vraiment cette rng qui qui est très 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 grossièrement en faveur de l'IA je veux dire c'est même pas c'est même pas subtil je veux dire elle est tellement en faveur de l'IA que voilà l'IA a réussi tout toi tu réussis rien c'est aussi simple que ça je veux dire il n'y a rien de plus à dire tu te fais tout simplement défoncer la gueule point barre il n'y a pas à chercher plus mais c'est vraiment c'est vraiment un problème très 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 lourd de ce jeu cette rng voilà lui il s'est mis là pour que tu ne puisses pas il est calide malin très malin très très malin trop malin pour moi effectivement toi tu vas décéder donc tu vas prendre popo moi mon archer touche personne hein eux même avec 25% de chance de toucher ils te défoncent la gueule en 2-2 hein c'est vraiment pas plus compliqué que ça et mais c'est non je veux dire non non je suis gentil je suis le bon gars et tout mais non ça je peux pas je peux pas valider ça sur un jeu quoi à chance de toucher égal c'est c'est eux qui gagnent très largement donc non ah on est bien d'accord que c'est c'est pas c'est pas acceptable en l'état il va shooter elle il va la buter non pas loin presque voilà hop petit criticole dans la tronche ça fait toujours plaisir je veux dire perdre un combat parce que tu fais de la merde je veux bien perdre un combat parce que l'ennemi qui a 30% de chance de toucher il touche 4 fois sur 5 et toi tu as à 30% de chance de toucher et tu touche une fois sur deux là non perdre quand tu mérites de perdre oui perdre parce que le jeu clairement cheat non tout et ça c'est un problème très très sérieux sur ce jeu je veux dire c'est pas c'est pas un mini problème dès que le combat est équilibré tu prends trop cher et tu as des morts et à reste des gens ça coûte ça coûte un bras 1260 gold ça fait franchement chier d'avoir perdu du gold comme ça donc oui un jeu vraiment intéressant mais un jeu qui doit absolument mais qui a une obligation absolue d'être d'être revu en l'état ce jeu va être beaucoup plus frustrant sur le long terme qu'autre chose et c'est vraiment dommage c'est un jeu qui a un super potentiel il est vraiment bien foutu pour le reste il est super intéressant et tout ce que vous voulez vraiment mais il y a vraiment ce problème qui est beaucoup trop important alors toi est-ce que tu peux utiliser un cimetère non tu peux pas utiliser cimetère c'est quoi comme armes comme armes les cimetères je ne sais pas valandril peux-tu équiper cimetère oui mais c'est pas très intéressant pour ce que tu fais toi peux-tu équiper un cimetère oui mais bon toi t'es plutôt dans les armes à deux mâmes du coup on va le revendre ce cimetère tant pis ça remboursera même pas le rez bon 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 ça fait un peu plus de trois quarts d'heure que j'y suis et que je suis un peu en fait c'est pas que je suis blasé mais c'est que ce jeu il a un potentiel vraiment excellent et tout est vraiment ruiné par une par une une rng qui vraiment est complètement aux fraises et comme dit comme la rng est au coeur du jeu c'est pas comme si c'était c'est pas comme si c'était juste un problème mineur quoi ah je me suis fait gauler par des mobs 2,3,4,5,6,7,8 mobs bon il y a intérêt à ce qu'ils arrivent de la gauche sinon je suis mort c'est probablement le cas oui ok nous avons des hobgoblins rangers bon c'est mode niveau 1 ça devrait aller cali si tu vas au cas tu vas en prendre plein la tronche ça va pas rapporter lourd xp toi tu vas changer tu vas te mettre au cac bon c'est pas grave Bon, j'allais dire, j'arrive à toucher des gens. Non. Bon, c'est des mobs niveau 1, si j'arrive pas à les tuer c'est problématique. Allez, hop là, vas-y touchez Kalid, c'est gratuit comme d'habitude. Bon, c'est parti. Alors, 106 XP, des brassards de riposte. Bon, ça on sait pour qui c'est. Même si je préfère quand même les donner à Kalid. On le rate peu, mais quand il va riposter, il va faire très mal. Alors ici, est-ce que je peux vendre mes oies et ma viande à une valeur intéressante ? Non. J'essaie d'aller plus vers l'est à ce moment-là. Voilà, les prix sont beaucoup plus intéressants. J'ai fait du bénef. Alors, qu'est-ce que tu me demandes ? De tuer des Giant Hand Soldiers. Ah, cool ! Ça, j'ai hâte de voir. Des sangliers. Il faut en vendre des sangliers à Jeffrey Witch. Ouais, c'est pas juste à côté. Vendez des flèches. J'aurais acheté 17 flèches, hein. Ça mange pas de pain. Est-ce que j'ai quelque chose à te vendre ? Ça, ça. Cette rapière, je vais quand même la vendre. Alors, j'ai vu qu'on a un truc de match. J'avais pas fait attention. Nous avons une robe de mage. 8 max dex bonus. Armure, plus 2 en classe d'armure. Spell résistance, plus 2. Oh, c'est pas mal, ça. Dis-donc, Elisia, c'est pas mal, ça. Classe d'armure, je pense que tu vas gagner. Tu vas passer à 16 en classe d'armure. C'est un peu light, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Bon, là, on a plein de projectifs. C'est cool. On a gagné un point de réputation. Je sais même pas où. Ah bah si, sur le dernier combat, on a gagné... Ah non, quand on a rendu la quête des Hobgoblins, on a gagné un point de réputation. Bon, bah il me manque un point de réputation. Alors, si je vais vers ce manoir, il n'y a rien. Ici, ils ont des loups de niveau 3. Bon, allez, on va... Ah bah non, ils veulent pas se battre. Ancestor's Cage. Un donjon de niveau 1. Voilà, ça, c'est tout à fait dans nos cordes. Donjon de niveau 1. Malgré la RNG vraiment, vraiment, vraiment à l'ouest, on devrait pouvoir s'en sortir. Khalid, si tu vas, tu vas te prendre tout le monde sur la gueule. Mais si tu vas pas, tu vas aussi te prendre tout le monde sur la gueule. Mais tu vas pas y aller quand même. Moi, les rats, il faut qu'ils se valendrient. Bon, 15% de chance de toucher, il y en a 1 sur 2 qui touche. Pour une fois, logique. Enfin, logique non, mais normal, malheureusement. Ah bah, j'ai pas vu qu'il y en avait un là. Tiens, bah meurt alors. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, ils ont réussi plus de 50% de leur attaque en mêlée. Et je doute qu'ils aient plus de 50% de chance de toucher. Mais bon. On vous dit que c'est legit. N'est-ce que c'est legit. Alors, il y aura un deuxième niveau à ce donjon. Qu'avons-nous ? 40 gold, ok. Et non, les zones de combat sont toutes petites ici. Qu'est-ce que c'est legit. On va pas claquer de consommables sur un combat pareil On va quand même prendre un coup critique Parce que sinon c'est pas rigolo Allez prends toi une attaque d'opportunité de toute façon tu vas te faire toucher bien sûr Alors qu'est-ce qu'on a un heavy shield throwing hammer sight masterwork half plate c'est pas mal C'est une heavy à mort c'est vraiment dommage du coup ça vaut rien Potion de soin etc donc on va prendre pour pot de soin sur... ah 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 Valérie est trop chargée Pourquoi ? C'est les flèches qui te... ah les flèches elles ont un poids J'avais même pas vu qu'elles aient un poids Ok Donc avec son armure Valérie il peut pas porter 90 flèches Enfin plus de 100 flèches C'est pas gênant Ok C'est pas grave Bon il nous manque toujours ce petit point de... de réputation Il nous en manquait deux au début de ce... ce stream il nous en manque plus qu'un Pour pouvoir aller acheter une licence de commerce en ville et faire du commerce avec une ville Ça n'aura rien de différent du commerce avec un village La différence c'est que pour pouvoir le faire voilà comme dit il faut payer C'est un petit peu exagéré mais bon Ça nous ouvre un nouveau type de quêtes Les quêtes de Price Survey Alors potion de soin, morningstar, morningstar et de l'or Bon écoutez c'est pas non plus le bout du monde mais bon Je sais pas comment sont déterminées les chances de réussite je veux dire par exemple Quand tu fais Disable Device T'as... t'as plus 11 Mais ce score Disable Device il monte comment Ça apparaît pas sur la feuille de personnage vous voyez Le score de Disable Device Donc c'est un peu difficile de savoir comment l'augmenter Alors si vous voulez savoir vous allez regarder là En Search Disable Device vous avez 11 Alors le skill modifiaire c'est 3 plus highest level de caractère Plus highest modificateur d'intelligence D'accord donc Disable Device ça n'a rien à voir avec le fait que tu es un voleur Visiblement C'est d'office ton plus haut niveau de personnage plus 3 Donc on a des personnes au niveau 3 ça fait 6 Plus ton modificateur d'intelligence Donc en fait pour faire du Faire ces trucs là Search Disable Device Il faut pas avoir un Un voleur visiblement Il faut juste avoir quelqu'un avec de l'intelligence Si c'est le cas c'est un peu con L'idée Déjà la sortie Il sera pas un gros donjon Bon on aura trouvé du loot hein Pas beaucoup d'XP mais du loot En même temps le prochain level 7700 XP On en est pas là Alors Les shooters on va essayer d'aller les choper On va shooter les shooters Dis donc Ce combat improbable On arrive à toucher les mobs Mais c'est vraiment improbable Le mob s'est suicidé sur une Attaque d'opportunité Toi tu Tu vas défendre en fait On a même pas besoin que tu changes d'arme Les donjons rapportent vraiment Beaucoup d'argent par contre Alors les cobalt skirmishers Bon là où le jeu réussit bien C'est qu'il émule vraiment bien Les règles de D&D 3.5 Version simplifiée bien sûr Parce que Ce jeu est clairement une version simplifiée D&D 3.5 Je veux dire Il y a peu de classes disponibles Il n'y a pas les compétences Il n'y a que des fits Il n'y a pas les compétences qui vont avec Mais même si c'est une version simplifiée D&D 3.5 Je la trouve plutôt bien foutue Et ce jeu a quand même l'avantage D'être l'un des rares jeux du marché A proposer du vrai tour par tour Tout à fait Une full plate C'est pas la peine d'acheter Du vrai tour par tour Tout à fait fidèle A l'esprit Donjons et dragons Le problème c'est qu'elle Je ne peux pas lui donner une full plate Même si je le voulais Parce que le problème C'est que c'est trop lourd pour elle Ce serait efficace en classe d'armure Mais Elle est sur encombrée Si je lui donnais ça Je peux lui permettre De lui donner 30 flèches Pas plus On va essayer Parce que du coup Elle a pas mal en classe d'armure Mais bon on va voir Franchement S'il n'y avait pas cette histoire De RNG merdique Mais ce jeu serait génial Le problème c'est que Même si c'est un early access La RNG On se doute bien Qu'ils la changeront pas Ils vont pas changer Ils vont pas changer Ils vont changer leurs algorithmes Le jeu il est là quoi Je n'ai jamais vu un jeu changer Un truc aussi significatif Que l'algorithme de RNG En cours de développement Donc ça Ça changera pas malheureusement Ça restera vraiment Un gros 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 point noir Après L'interface Il faudrait qu'il la rende plus lisible Plus instinctive Elle est clairement pas instinctive Elle est clairement pas lisible Je veux dire lui Il a 45% Il me touche Moi j'ai 80% Je le rate C'est tellement C'est tellement 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 représentatif De ce jeu C'est XCOM Franchement c'est XCOM La frustration 100% de chance De prendre un piège Alors pourquoi Est-ce qu'on a un piège Difficulté 30 Dans un donjon niveau 1 Donc les défauts sont quand même visibles Ils sont quand même présents Après cette histoire de piège On pourrait la pardonner Vraiment C'est pas tellement Un défaut rédhibitoire Non plus Ok bon On a fini le donjon On a pas eu ce foutu point De réputation Qu'on aurait aimé avoir Si eux on va les attaquer On va se faire défoncer la gueule Ah Des gobelins qui me rush Ok Bon les gars Vous êtes niveau 1 quand même Toi tu peux avancer T'as plein en classe d'armure Ils sont quand même nombreux Ils sont 7 Oh Kalid a une Contre-attaque C'est considéré comme une attaque d'opportunité La contre-attaque Ok par contre ça C'est C'est pas l'idéal Bon ça après c'est un mécanisme du jeu Oh là Clive carrément l'élème Dis donc Byzance C'est pas l'élébrouille C'est pas l'élébrouille Bon on a plein de potions, une gemme élémentaire d'air, ça par contre on a trop de loot typé gemme et trucs comme ça je trouve c'est un peu exagéré là, parce que si on commence le combat avec deux gemmes ça va être un peu chelou quoi. Non, 35% de chance de réussir, on va le rater, j'aurais aimé le tenter juste avant minuit, après minuit c'est un peu naze, alors on va aller à Twinbrook, on va vendre. J'aurais peut-être dû garder la breastplate de ma nana, bon c'est pas très grave, c'est pas comme si j'allais passer 80 heures à faire ce jeu. Alors c'est contrôle pour tout vendre, d'accord. Alors toi tu vends, rien de fou, on va te racheter les supplies, alors tu as toujours les mêmes quêtes, t'as pas changé. On a déjà été au Elder Graveyard, oui, il y a longtemps, mais oui, on y a déjà été. Une cabane, on prend le piège dans la gueule, mais on a gagné une Light Mace, ouais je suis pas sûr, ça rend très intéressant. Alors Yorkton, qu'est-ce que vous avez comme quêtes ? Fléau plus sain, dague plus sain, armure de cuir plus sain, ça ça pourrait être intéressant pour la voleuse, pour lui acheter un point de classe d'armure, en plus c'est pas très cher et on est pété de thunes. Je trouve qu'on a presque trop d'argent sur ce jeu. Feng, oh mec t'as une de ses touches. Tuer des Archers Hobgoblins, ça va pas me plaire de faire ça mais on va accepter cette quête. Ça va en faire spawner, par contre on va dormir un avant d'aller les chercher. Ah merde, c'est des Archers Hobgoblins que je veux. Ah oui, donc en fait il choisit un seul élème qui spawn. Il n'y a pas un élème de chaque type qui spawn. C'est plutôt pas mal parce que les élèmes je les trouve quand même assez costaud, donc si t'avais des élèmes de, si t'avais deux élèmes qui commencent la partie avec toi, ça ferait vraiment trop 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 de bonus. Alors ils sont deux, quatre, cinq en face. On va attendre que les cinq se révèlent. Oh, il fait de là-haut les lèmes d'air. Sympa. Bon, il est en carton pâte. Oh, c'est random. Ah. 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 Donc c'est pas vraiment du flanking là parce que je suis pas exactement dans son dos. Le flanking est pas à la sauce Passender Kingmaker. Il est à la sauce réelle Donjons et Dragons là. C'est-à-dire que pour flanquer, il faut être vraiment exactement dans le dos. Vous allez où là, les archers? Oh, vous allez venir dans mon dos non? Non. Ils sont trois, quatre, cinq. On va les faire tous bouger. D'abord, j'ai pas envie d'avancer mes PNJ avant que les mobs aient tous bougé. Ensuite, on va quand même lancer un Dodo. Donc l'IA est assez intelligente pour ne pas attaquer les gens qui dorment. C'est... C'est rare. C'est rare et c'est appréciable. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Oui Khalid, tu vas te faire défoncer la gueule clairement. 60% de chance, quatre attaques, il en reçu une. Ok. Ça, 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 c'est ok. Je vais roquer quoi. Ok. C'est vraiment triste. Ça ruine vraiment tout le jeu quoi. Bon, Safana, tu vas aller manger les pissenlits par la racine. Oui, un critique à 30 en plus. Ok. 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 Bon. Hop, Khalid tu vas mourir aussi. Donc ce combat va me coûter plus de 2000 golds en rez, sans compter l'XP perdu, c'est vraiment triste ce jeu. Comment gâcher une super idée avec une réalisation complètement merdique. Et là je vous dis c'est vraiment très très triste. Critical Hit sur Critical Hit. Donc plus il va m'acheter ma mage, voilà. Non mais là, la fin du combat je fais n'importe quoi parce que je suis tellement blasé par cette RNG surnaturelle. Quelques... Voilà quoi. Voilà comment claquer 6000 golds. Bien, 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 bien. Bon, verdict au bout de quelques heures de jeu effectivement, ce jeu a du travail. Le problème c'est que comme dit un élément aussi important que... Euh... Pourquoi tu portes trop lourd toi ? Avant tu portais pas trop lourd. Maintenant tu portes trop lourd. Ah d'accord parce qu'en fait il considère que le poids de l'arme que tu utilises. Ok. Ouais, je disais... Malheureusement c'est un élément qui ne sera clairement pas modifié. Le... L'algorithme de RNG et... Et c'est un algorithme qui va être beaucoup trop frustrant et qui est trop mal golé pour que ce jeu ait vraiment sur le long terme une chance de capter votre attention. Parce que même s'il est super intéressant, même s'il est... Il a un côté très addictif. Parce que vous avez toujours envie de faire le combat de plus, le donjon de plus, la quête de plus. Mais euh... Ça va franchement vous décourager. Dès que vous affrontez des ennemis de votre niveau... Euh... Clairement le... La RNG est très 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 largement en votre défaveur. À un point où c'en est vraiment grotesque, hein. Je veux dire... Mais grotesque. Là ils sont 7. On va alors se faire défoncer la tronche. Mais un truc sauvage. On va faire un petit Shield of Faith sur Khalid, hein. Toi tu vas te faire une armure de mage. On va caster, hein. Pour l'instant c'est des sorts qui ne coûtent pas de composants qu'on a lancés donc euh... Ah ils sont là, les mobs. Ok. Ils sont en bas à gauche. Au revoir. 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 Voilà, no comment Moi deux attaques à 55%, j'en rate 2 Lui trois attaques à 50%, il en touche 2 Je veux dire, c'est no comment Qu'est-ce que c'est ? Voilà, 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 voilà Voilà, 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 voilà Voilà, voilà Ah, la tristesse C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit C'est vraiment la tristesse du truc C'est vraiment la tristesse du truc C'est vraiment la tristesse du truc Toi, si je te mets là Ouais, c'est pas forcément mal Les mises à 75% à longueur de temps, il faut arrêter Vraiment, c'est saoulant Donc là, ils vont se réveiller en chaîne Bon, le dodo m'aura acheté un round Comme d'hab Alors, Mage Armor ne coûte pas De combo De sort, donc ça c'est plutôt pas mal C'est vraiment la tristesse du truc Pour gagner, tu te reposes trop sur Sur les crowd controls de ta magicienne Alors On a validé la quête On a reçu Malheureusement, on n'a pas reçu Le point de réputation que j'espérais On va aller faire du donjon De niveau 1 Si possible Est-ce qu'il y a ça quelque part encore Qu'on n'aurait pas déjà fait H-Crypt Tu crois qu'on l'a jamais fini le H-Crypt Du coup, le donjon s'est rempli Sans donjon, vous faites clairement plus d'argent Et comme sur les mobs de votre niveau Vous crevez très facilement A cause de cette RNG à la con Il faut farmer l'argent ailleurs Donc, vous fermez les donjons bas niveau Pour farmer de l'argent On est très blessé, je sais Mais bon, tant pis C'est-à-dire que c'est du mob niveau 1 en face C'est pas non plus Et puis, il va réveiller un pote Voilà Au moins, il n'aura rien fait d'autre Que réveiller un pote C'est une très bonne chose Voilà, on fait du flanking Là, on ne va plus utiliser de consommables Les flèches et tout C'est pas la peine C'est pas la peine Joliment riposté Puis Kralid Allez, on va dépenser les sous On leur fait passer leur tour T'as combien de points de vie Toi, le Goblin Cutthroat 2 Donc, tu vas mourir quoi qu'il arrive A ton prochain tour Tu ne réveilleras personne Moi, ça m'arrange Tiens, toi, tu as flanqué Et tu réussis à rater Normal Bon, là, on va se refaire du niveau fric C'est l'objectif De ce donjon C'est vraiment aller se refaire Niveau thune Alors, c'est du donjon niveau 1 Donc, ça va être du donjon assez facile On ne va pas non plus gagner 3000 boules Mais ce n'est pas grave Je veux dire Tout ce qu'on gagne Ce sera bon à prendre Parce que là, franchement La rez m'a coûté tellement cher J'ai perdu 6000 gold En fait, sur ce jeu Tu crois que tu es riche Mais en fait À n'importe quel moment Tu peux te retrouver fauché Donc, tu as intérêt à garder Des chiés de pognon avec toi Pour payer les rez Le moble est assez intelligent Pour se déplacer Chercher le flanking Honnêtement L'IA, elle est bonne L'IA est très bonne Mais là, il n'y a pas de problème Pourquoi je n'ai pas pu aller là Pour me mettre en position de flanking Là, par contre, je ne sais pas Mais l'IA est vraiment bien Je veux dire Vraiment Alors, je vais te faire Through calmer Et parce que tu as montées En france Et tu as montées A madame Et tu as montées Pour pu Ride ok il n'y a pas de deuxième étage il y a SWAT sortons alors cette cabane il y a 2 giant soldiers c'est du niveau 2 avant de les tuer on va prendre la quête pour les tuer non c'est pas ici merde je ne sais plus où c'est moonport, twinbrook peut-être ça va faire spawner des giant soldiers voilà on va se tester face à ces nouveaux ennemis bon la carte de combat est potentiellement grande c'est bien c'est que l'élème lui sait à peu près où sont les mobs il va directement dans leur direction oh c'est rapide c'est bête niveau 4 euh je croyais que c'était un challenge pour les perso niveau 2 alors ces mobs ils ont 16 en force ils ont 12 en sagesse c'est logique moi je leur aurais mis 0 en intel enfin pas d'intel mais pas de sagesse non plus parce que je vois pas en quoi une une fourmi peut être sage dans l'idée je trouve ce truc un peu un peu étrange ah tu peux pas passer au travers de bon bah tant pis alors tu es grappled on va l'endrite pour la bataille pour la totalité de la bataille qu'est-ce que c'est que grappled ça veut dire que tu es tu es lié à cette chauve-souris à cette chauve-souris à cette fourmi tu ne peux plus rien faire elle elle peut te taper mais toi tu peux plus tu peux plus bouger bah si en fait j'ai l'impression que grapple c'est tant que le mob en face il te lâche pas il te bloque ok 126 XP pas de récompense c'est un peu décevant alors on va attaquer ces giant hand soldiers elles sont niveau 3 c'est assez bizarre c'est que l'XP par combat a pas l'air de vraiment grimper là on tape sur des mobs de niveau 3-4 on gagne pas plus d'XP par combat que quand on tapait sur des mobs niveau 1 dans les 100 XP par combat quoi alors que clairement le combat est plus compliqué et plus difficile enfin pas plus difficile mais les mobs sont quand même beaucoup plus compliqués quoi donc je me demande comment l'XP était terminé sur ce jeu franchement cet élème l'élème il fait du très très bon taf alors choper cet item qui permet d'invoquer des élèmes c'est vraiment un truc qui change la vie niveau équilibrage c'est pas bon par contre ça veut dire qu'il y a des items beaucoup plus forts que d'autres et cette idée n'est pas une idée forcément très intéressante il devrait pas y avoir des items beaucoup plus puissants que d'autres sur un jeu comme ça bon honnêtement ah on a chopé un masterwork à throwing hammer ouais ok honnêtement on est pas on est pas on est pas mal là ces mobs sont beaucoup plus faciles à gérer que des mais vous allez où là les les fourmis là ah les fourmis sont à droite c'est bien les lèmes lui il sait où sont les mobs par contre ça au niveau au niveau de l'IA c'est difficile à justifier que ton élème sache ça parce que pourquoi c'est-il ça ton élème il est devant alors il y en a 2, 4, 5 pour réussir ma quête il m'en faut 4 ou 5 je sais plus donc une fois que j'ai tué ce groupe normalement j'ai réussi ma quête j'aurais tué même plus que 7 c'est dommage c'est qu'on n'a pas accès au suivi de quête là tout de suite pour avoir accès au suivi de quête il faut en tuer ça encore c'est un élément qui manque dans l'interface l'interface est pas assez comment dire l'interface donne pas assez d'infos elle est pas assez fournie alors pour essayer de faire une attaque sneak enfin une c'est pas la sneak attaque c'est du ah merde je crois que c'était ah fuck je crois que c'est lui pour faire une attaque dans le dos je ne sais plus comment on dit il faut vraiment essayer de c'est intéressant parce que vous avez des chances de toucher normalement sur les attaques comme ça parce que comme vous êtes dans le dos de l'adversaire l'adversaire il est pris à dépourvu tout le moment son bonus de dex à la classe d'armure ne s'ajoute pas alors Khalid si tu viens là vous voyez 95% d'être noté comme flanking normalement la vermine en classe d'armure elle a 16 là vous voyez pas alors Khalid en attaque donc normalement elle a 16 en classe d'armure elle avait bel et bien 16 en classe d'armure Khalid t'as combien en attaque t'as plus 12 alors ton jet de toucher t'as eu 19 plus 14 alors que normalement t'as plus 12 en toucher donc t'as eu plus 2 bon elles peuvent pas de toute façon perdre leur bonus de dex avec la classe d'armure ils ne raisonent pas voilà on a fini avec les oh merde on s'est fait gauler ah bah il s'est passé minuit visiblement ou presque bon ce sont pas des combats bien compliqués contre les fourmis il faut être honnête et je vais pas m'en plaindre ils sont pas les ennemis les plus dangereux de l'univers mais c'est bien parce qu'au niveau du bestiaire ça commence à s'enrichir parce que les gobelins et les gnolles ça va deux minutes mais ça devient un peu lourdingue apparemment il y a des loups des ours des sangliers donc il y a certains gros d'animaux c'est bien c'est pas mal c'est pas encore Byzance mais c'est pas mal alors on va pouvoir essayer de chercher le flanking donc normalement on attaque pardon Valérie l'attaque t'es censé avoir plus 7 t'as 30% de chance de toucher c'est à dire qu'il faut que tu fasses 15 ou plus 15, 16, 17, 8, 19 ou 20 pour toucher ah non sur celle là t'as 70% de chance non 30% de chance de toucher c'est si tu veux toucher toute seule t'as 70% de chance de toucher 70 ça veut dire que tu dois faire 6 ou plus pour toucher 7 ou plus pour toucher c'est ça 7 ou plus pour toucher vu qu'en attaque t'as plus 7 donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses 14 pour toucher la personne elle a 16 en classe d'armure vous voyez donc le flanking ça vous donne effectivement un bonus de plus 2 à votre compétence d'attaque du coup c'est intéressant alors toi tu vas aller où là et tu vas flanquer ici toi pour flanquer il faudrait que tu ailles tu peux pas flanquer donc vraiment le flanking ça doit être votre recherche numéro 1 ah j'ai eu mon point de réputation hop 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 enfin enfin alors on a reçu 24 xp c'est ridicule 336 gold alors on a maintenant une caravane une quête d'escorte tiens donc on peut escorter quelqu'un jusqu'à sweet water on va pas se lancer donc tuer des squelettons warriors voilà bah si on commence à avoir plus de types de mobs différents ça va commencer à me plaire il aura fallu du temps pour qu'on ait plus de mobs différents mais alors euh niveau xp on en est ouf ah on est plutôt pas mal 7200 sur Valendril donc il faut qu'on ait acheté une une trade license on va acheter du super matériel des supplies voilà on a acheté une trade license on a validé cette étape du tutoriel prochaine étape alors je pense que c'était la fin d'heure du tutoriel la dernière chose à garder à l'esprit je pense que vous avez la capacité de survivre sur ces terres maintenant il ne tient qu'à vous de continuer à être un aventurier courageux ou un homme d'affaires professionnel la dernière chose que vous devez garder à l'esprit et que vous devez vraiment bien vous préparer avant d'aller explorer les donjons comparé avec les risques que vous courez sur la terre ferme les donjons sont beaucoup plus dangereux moi je trouvais que c'était plutôt l'inverse alors qu'est-ce qu'on peut acheter dans cette ville plus 56% le partridge ouais mais non ok donc vous voyez c'est pas différent de ce que vous avez dans n'importe quel village sauf que pour avoir le droit de le faire il faut payer bon une heavy peak en adamantine ça c'est très très joli c'est du plus sain peut être utilisé soit en main principale pour faire avec des bonus aux dégâts liés à la force soit à deux mains avec des bonus aux dégâts liés à force fois un 5 ouais une heavy maize plus simple j'ai déjà ça une lance plus sain longsword greatsword longbow est-ce qu'il y a seulement des arcs composites sur ce jeu j'espère parce que sinon un archer ça sert pas à grand chose alors acheter 10 lances vous êtes gentil les gars acheter 5 herbes ouais oh maintenant j'ai droit à 3 quêtes d'accord donc plus votre réputation va augmenter plus vous aurez droit à de nouveaux types de quêtes vous aurez droit à de nouveaux types de marchandises pour le commerce vous pouvez acheter des licences de commerce vous pouvez avoir des quêtes qui se font plus loin et donc rapporte plus d'argent et vous pouvoir plus de quêtes dans votre liste ça c'est cool franchement ce jeu a beaucoup 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 d'excellents d'excellents mécanismes beaucoup d'excellents de choses sur ce jeu alors ce donjon je l'ai fait et je vois que maintenant il est challenge niveau 9 est-ce qu'il s'est rempli oh mais je voulais pas les attaquer plus c'est quoi c'est des squelettes pour l'instant c'est du mob niveau 1 c'est censé être en challenge niveau 4 pour l'instant on a des mobs niveau 1 non c'est des mobs niveau 1 c'est censé être un challenge niveau 4 pour une raison que j'ignore alors toi tu es mort quoi qu'il arrive à ton prochain round 3 attaques à 70% t'auras 2 ouais 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 c'est vraiment dommage t'auras 2 t'auras 2 je suis juste allé rentrer dans ce donjon pour voir pourquoi il est estampié niveau 9 alors que je l'ai nettoyé peu de temps avant est-ce qu'il a respawné si oui pourquoi est-ce que les donjons etc respawnent quand vous quand vous gagnez de la réputation ce qui sera assez étrange comme principe c'est un pas qui m'intention c'est qui m'intention c'est ce qui m'intention c'est assez étrange c'est qui m'intention Ok. Ce donjon a l'air dangereux. Ah ouais, le donjon a respawné. Ok. Bon, bah écoutez. Moi je vais m'arrêter là pour cet aperçu aujourd'hui. Je reviendrai peut-être faire du stream dessus parce que c'est un jeu qui est quand même relativement frustrant à cause de sa RNG. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un jeu qui vous donne envie de dire un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. D'autant qu'en 3-4 combats, on va commencer à level up, on va aller taper le niveau 4. Donc on va commencer à progresser. Il faut qu'on fasse des donjons, il faut qu'on farme un peu plus pour faire de l'argent. Bon, voilà. Il n'y a pas d'autre quête, encore une fois. Pour l'instant, le mode aventure est un mode sandbox. C'est-à-dire un mode qui n'a pas d'objectif qui vous est donné par le jeu. C'est à vous de vous fixer votre propre objectif. Vous pouvez vous dire, bon, mon objectif c'est atteindre le niveau 20 pour tout le monde. Ou mon objectif c'est de visiter tous les donjons une fois. Ou mon objectif c'est de réaliser 100 quêtes pour des villes. Mon objectif c'est d'atteindre les 50 000 golds. Peu importe, vous fixez votre propre objectif, c'est le propre d'un jeu sandbox. Et vous allez l'atteindre. Donc il n'y a pas d'objectif. Sachant que, encore une fois, c'est un early access. Donc la situation, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif. En l'état actuel, il n'y a pas d'objectif. Rien ne nous dit qu'à l'avenir, il n'y en aura pas. Et il est possible qu'on ait une grande quête. Parce que finalement, ce jeu s'appelle Low Magic Age. L'âge de la magie basse. Et il n'y a aucun objectif. Il y a un lien entre le titre du jeu et l'éventuelle histoire ou le gameplay du jeu. Donc je suppose que l'histoire va être mise en place plus tard. Pour l'instant, c'est un choix de jeu sandbox. D'exploration, de visite, de découverte. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur jeu du monde. Je pense que c'est un jeu qui n'a pas vocation à être le meilleur jeu du monde. Mais c'est un jeu sur lequel, si on est capable de mettre de côté cette... Ce côté random très 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 mal géré, c'est un jeu sur lequel on a vraiment de quoi s'amuser. Et c'est un jeu qui peut devenir tout à fait rapidement addictif. Donc, malgré ce côté random qui, pour moi, est vraiment impardonnable, c'est quand même un jeu sur lequel je sais qu'à titre personnel, je reviendrai. Est-ce que j'en referai sur du stream ? Est-ce que j'enregistrerai sur YouTube ? Je ne pense pas en réenregistrer sur YouTube. Parce que là, on a vu tout ce qu'il y a à voir sur ce jeu. Plus ou moins. Je veux dire, voilà, on a fait le tour de la démonstration. On a fait le tour de la visite. C'est un jeu qui se prend facilement et rapidement en main. Donc, c'est plutôt une réussite à ce niveau-là. Voilà. On verra ce que ça donnera avec le temps. On attendra les mises à jour qui, du coup, se feront probablement plus tôt en 2019 pour de l'ajout de contenu. Et d'ici là, écoutez, voilà. Donc, moi, j'ai arrêté là pour Low Magic Age.